Est-ce qu'on peut imaginer que la Chine veuille, pour répondre à une hausse éventuelle des tarifs douaniers, d'évaluer son yuan ? Est-ce que ça, c'est une perspective crédible pour la suite ? Alors oui, de toute façon, c'est quelque chose qui est envisagé, parce qu'il y a toujours ce souci de la Chine qui essaie de se remettre, de la crise dans laquelle elle est, qui est difficile à terminer, parce qu'une crise immobilière, quand la population baisse tous les ans, ça ne se fait pas facilement. Rappelons aussi une chose quand même, c'est que historiquement, l'actif géopolitique, c'était le pétrole. Là, c'est un peu terminé, les États-Unis produisent plus, sont moins dépendants du Moyen-Orient, donc on voit bien qu'en fait, ça bouge plus sur la relance en Chine que sur les crises géopolitiques. En revanche, la Chine, elle, a commencé à mettre sur le terrain, sur le germanium, sur d'autres actifs, une tension géopolitique sur l'approvisionnement en terres rares, qui sont quand même nécessaires, y compris aux Américains, et dont parfois, elles ont le monopole. Donc, ne se faisons pas naïfs sur le fait que la Chine a aujourd'hui des arguments pour discuter, auxquels sont sensibles les Américains. Donc, l'idée qu'il y a certains sujets, on pense évidemment qu'avec tout le soutien de Musk, les voitures électriques chinoises, ça va être un sujet, mais il ne faut pas non plus être naïf, les Chinois ont justement préparé, avec cette hégémonie de terres rares, des pouvoirs et des manières de pouvoir se défendre, qui sont non neutres. Donc, l'idée, il ne faut pas l'oublier, que tous ces éléments-là sont des éléments de négociation, chose que Trump a toujours plutôt pas mal fait, d'essayer de pousser des menaces très graves, et puis après, d'être assez pragmatique. Voilà, côté chinois, on n'est pas démuni, donc je pense que c'est quelque chose qui sera sans doute un peu plus équilibré que ce qu'on pense, et à suivre.